bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau défi contre argine alors une victoire 17 zéro la semaine dernière ce qui nous fait du 21 victoire tour 6 défaite qu'est ce qui s'est passé oui trois donnes relativement plate je fais la différence sur une quatrième donne où je une fois n'est pas coutume je suis un peu plus timide cargine j'ai j'ai dit depuis quand elle a dit trois alors je suis en réponse mon partenaire réveille par un landy sur un sens atout donc qui montre un bicolore majeur alors comme tous les bicolores voyez la zone elle est quasiment pas mentionné au moins cinq points alors ça s'explique comment comme le bicolore est forcing vous pouvez avoir une force illimité et si vous avez énormément de distribution je sais pas moi dame de pique sixième dame de coeur sixième voilà 6 6 pourquoi pas réveiller par un bicolore avec seulement deux ou quatre points d'honneur là en l'occurrence voilà pourquoi la zone du bicolore est très flou donc en face c'est vrai que argine avec neuf points d'honneur et un fit franc à pic potentiellement neuvième ou double fit si le partenaire à cinq coeurs et quatre piques c'est vu belle elle a dit trois piques bon c'est pas exclu il peut y avoir une manche en face d'une main aussi mal zonée c'est bien de faire un petit effort quand on n'a pas une main nulle parce que vous voyez moi mon inchère de deux piques 4 à 12 donc en fait on est très très mal zoné après c'est vrai quand vos adversaires ouvrent d'un sens atout vulnérable sans atout fort et que vous n'avez pas de singleton pas de fit dixième même pas l'assurance d'un fit neuvième c'est pas sûr qu'il y ait une manche donc donc je me suis contenté de deux piques parce que je sais aussi que les impasses risquent de rater vous voyez j'ai pas de fourchette à l'atout j'ai pas un roi 10 ou un roi vaillé de pique qui me permettrait de prendre un honneur chez l'ouvreur d'un sens atout j'ai trois petits coeurs mon partenaire a du coeur donc très probablement il y aura une impasse à coeur à faire qui va rater ce qui était le cas à moins que mon partenaire ait à ce roi dame de coeur dès qu'il a pas à ce roi dame de coeur je vais rater une impasse à coeur je contrôle pas les trèfles et donc je pense que non vulnérable il fallait pas proposer cette manche bien m'en a pris puisqu'on gagnait tout juste deux piques et trois piques ont été chutés dans l'autre salle donc ça m'a permis de gagner quatre points et puis une dernière donne où Argin me fait cadeau de 13 points en faisant une très étrange impasse au valet à à neuf cartes j'ai pas vraiment compris sur le coup mais il y a peut-être une explication quand celui-là il fait un bicolore rouge et qu'on dit ici trois coeurs avec trois cartes à coeur Argin qui lui connaissait quatre atouts et trois cartes à coeur c'est peut-être dit que elle avait plus de coeurs que de carreaux c'est possible je sais pas ce qui s'est passé dans la tête d'Argin et que du coup si elle avait plus de coeurs que de carreaux il lui restait la place pour quatre cartes à trèfle bon je valide pas trop ce raisonnement on me demande si dans le chat si Argin peut jouer en fonction de l'évolution du score je ne pense pas ou j'en serais très étonné je pense qu'Argin elle joue un peu toujours de la même façon et ça m'étonnerait qu'elle soit capable de changer sa façon de jouer de choisir une option un peu plus alternative tout en spéculant sur le fait que je vais faire différemment dans l'autre salle pour essayer de rattraper des points je pense pas du tout qu'elle soit capable de faire ça peut-être qu'un jour elle en sera capable on lui souhaite mais pour l'instant non elle a un jeu plus robotique elle s'adapte moins bien aux circonstances allez c'est parti pour un nouveau défi 5 dons et magie du non direct je viens d'enlever la poussière de la caméra qui était un peu craspouille alors sur ouverture d'un trèfle là en théorie je devrais dire un coeur c'est ce qu'il y a marqué dans le livre si vous avez 5 coeurs, 4 piques, 4 carreaux et chicane à trèfle priorité au naturel priorité à une intervention naturelle par un coeur qui montre 5 cartes plutôt qu'un compte d'appel là je vous cache pas qu'avec 5 petits coeurs minuscules j'ai quand même bien envie de dire contre je pense que l'argine va dire un coeur parce qu'elle est programmée pour ça elle va obéir elle va pas se dire ah tiens là peut-être on est dans une exception peut-être que exceptionnellement il faudrait pas appliquer le système je pense pas qu'argine se dise ça quand elle peut appliquer le système elle l'applique moi je me demande si je vais pas dire contre ce qui va créer un écart dès la première donne parce que pourquoi privilégier plus les coeurs que les autres couleurs alors si je dis un coeur le risque c'est quoi ? c'est que je joue en fit 5 et 3 à coeur avec un meilleur fit à pique bon ça encore c'est pas forcément très grave le risque c'est peut-être que je retrouve pas un fit à carreau donc j'indique une mauvaise entame c'est pas mal de dire un coeur aussi mais bon je vais dire contre très exceptionnellement d'habitude je dis un coeur avec 5 coeurs 4 piques et la courte à trèfle je dis quasiment jamais contre là exceptionnellement je vais dire contre peut-être je vais m'en mordre les doigts alors surcompte passe-pass cette enchère n'indique rien de particulier dans certaines situations le passe sur un surcontre voudrait dire je suis ok pour jouer un trèfle surcontré là je vais dire un coeur j'ai 5 cartes à coeur donc je vais annoncer ma langue mais ici non sur un trèfle contre surcontre le passe ne veut rien dire donc je vais dire un coeur il pourrait avoir plein de trèfle mon partenaire et vouloir jouer un trèfle surcontré mais il a pas les moyens de le dire bon bah une donne ça commence sur les chapeaux de roue surcontre et un 300 atouts mais voilà l'entame je sais pas si je vais entamer ma langue j'hésite alors l'avantage d'entamer coeur c'est que très probablement il n'y a pas 4 cartes à coeur au mort sinon il aurait essayé de me contrer ou il les aurait annoncés le déclarant il peut dire un coeur s'il a une main faible ça a pas l'air d'être le cas là si puisque 3 trèfle et forcing il peut avoir une main faible il aurait pu dire un coeur sur le surcontre avec une main faible le déclarant ça m'étonnerait que mes adversaires aient 4 cartes à coeur et comme j'ai 3 reprises As-Roi de carreau et l'As de pique je pourrais peut-être affranchir 2 plis de longueur à coeur à long terme donc l'entame coeur est envisageable dans ma longue ça ça va bien marcher si mes adversaires ne me défilent pas une ribambelle de plis à trèfle puisque apparemment il y a plein de trèfles au mort mais mon partenaire risque d'avoir une opposition à trèfle comme je suis chicane s'il a une opposition à trèfle peut-être que l'entame coeur va être bonne alors l'autre choix c'est entamer l'As de carreau alors le problème de l'entame As de carreau c'est que j'ai peur de me priver d'une reprise essentielle pour établir mais de lever de longueur à coeur donc je vais entamer ma longue mais alors maintenant quand vous entamez dans 5 petits vous avez 2 options vous pouvez entamer 4ème meilleur l'inconvénient c'est que votre partenaire risque de croire que vous avez un honneur mais ça va l'encourager à rejouer coeur vous pouvez entamer la seconde pour dénier un honneur et là votre partenaire risque de penser que vous avez 4 petits et switcher carreau ou pique s'il a la main et là j'en sais rien est-ce que j'ai envie que mon partenaire switche carreau ou pique s'il a la main ou qu'il insiste à coeur je vais entamer ma longue à coeur et je vais entamer la 4ème meilleure voilà j'aurais rien fait comme le robot sur cette donne à mon avis donc on peut s'attendre à démarrer par un par un switch par un switch par un swing par les autres pardon j'arrête pas de bafouiller aujourd'hui je sais pas ce que j'ai il est trop tôt je joue trop tôt bon si mon partenaire a le valet de trèfle ça devrait bien se passer mais bon le déclarant rejoue trèfle peut-être mon partenaire a le valet de trèfle 4ème bon avec dame valet de carreau la 3ème on va oublier l'affranchissement des carreaux je défausse le 3 de carreau parce que j'ai remarqué qu'Argine ces derniers temps elle ne défausse plus en paire impaire ou alors en paire impaire inversé donc moi non plus puisqu'elle ne le fait pas bon le valet de trèfle chez le déclarant c'est une très mauvaise nouvelle il y avait beaucoup de jeux au mort il y avait il y avait 15 points d'honneur 15 points d'honneur moi j'en ai 12 au départ ça fait 27 le déclarant il a 12 généralement donc ça laisserait un point maximum chez mon partenaire peut-être le valet de coeur donc là le déclarant il va faire un minimum 5 levées de trèfle le mieux pour moi c'est qu'il ait As-Roi de coeur sec j'y crois pas trop parce qu'avec mon partenaire et mon partenaire s'il avait 4 cartes à coeur sur le surcompte je pense qu'il aurait dit un coeur donc 5 levées de trèfle face Roi-Dame de coeur il a encore Roi-Dame de pique ça m'étonnerait qu'on arrive à faire chuter ce coup là bon on va essayer de limiter la case je vais défausser mes coeurs et du coup il peut encaisser ses coeurs facilement et il va me remettre en main à carreau pour que je lui livre la Dame de pique bon et ben c'est pas une réussite ce coup après je pense qu'on pouvait pas faire grand chose peut-être sur entame carreau on gagne un point ah alors Gilles n'a fait que que 9 levées dans l'autre salle bon la bonne nouvelle c'est qu'apparemment j'ai pas fait d'erreur c'est juste que la origine de ma table a été plus inspirée que la origine de l'autre table voilà peut-être qu'elle avait plus d'informations vous voyez intervention à un coeur dans l'autre salle je vous l'avais prédit bon c'est pas je sais pas je dis pas que c'est pas bien ça n'a pas été mon choix alors elle a pas entamé 4ème meilleur dans 5 petits c'est classique d'entamer la seconde et pourquoi la origine n'a pas réussi à faire 10 plis sur ce coup là je ne sais pas ah elle a fait une impasse directe au au valet de pique bon ok elle aime bien faire les impasses directes sur les valets en ce moment origine là ça lui fait gagner un point la semaine dernière elle a perdu 13 alors 9 points d'honneur 7 cartes à coeur une main on n'a pas envie de passer avec 7 cartes à coeur ça c'est sûr on n'a pas envie d'ouvrir de 3 coeurs avec la dame 7ème rouge contre vert surtout en 2ème position qui n'est pas la position idéale pour faire un barrage parce qu'il y en a un qui a déjà un peu décrit sa main et souvent votre partenaire aura du jeu ouvrir de 2 coeurs avec ça pourquoi pas moi ça ne me dérange pas mais ça fait quand même beaucoup de jeu j'ai 9 points d'honneur et un atout de plus que prévu j'ai peur de de ne pas retrouver une manche ouvrir d'un coeur avec 9 points d'honneur donc là il n'y a rien de bon en fait donc je vais faire l'enchaire qui décrirait entre guillemets le mieux ma main mais bon 3 coeurs 7 ou 8 cartes 2 coeurs 6 ou 7 cartes apparemment Argine accepte les ouvertures de 2 coeurs avec 7 cartes à coeur oui je me sens un peu fort quand même avec 7 cartes à coeur et 9 points d'honneur j'ai peur d'empailler une manche vulnérable je vais dire 3 coeurs mais je peux prendre une longue pénalité à 3 coeurs 3 coeurs passe 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 c'est pas ce qui me je suis plutôt content de voir ce mort le valet de coeur qui complète bien mes coeurs je perdrai que As-Roi je vais perdre un pic et si je réussis les deux impasses mineures je vais faire vraisemblablement plus 1 si je rate les deux peut-être je ferai égal parce que j'aurai le temps de me défausser donc ce que je peux faire c'est si je parie sur les les carreaux pas 5-2 je peux mettre l'As de pique jouer As de carreau et Valet de carreau ça va libérer la dame et ça me fera une défausse pour le trèfle perdant là ça me permet de gagner dès que les carreaux sont pas 5-2 autre option je tente les impasses je fais l'impasse carreau et là si on me rejoue ou trèfle je suis embêté je peux chuter le coup avec les deux impasses qui ratent deuxième option je temporise je leur laisse la main au roi de pique pour voir un peu ce qu'ils me font est-ce que ça sert vraiment à quelque chose je ne crois pas est-ce que ça coûte quelque chose de laisser passer le roi de pique s'il me rejoue carreau je suis content s'il me rejoue trèfle je peux affranchir le trèfle on va laisser passer le roi de pique pour voir il me rejoue carreau dans ma fourchette As Valet je suis ravi alors moi j'ai une petite théorie si vous ne savez pas quoi faire laissez faire vos adversaires peut-être ils vont faire un truc qui vous arrange oh bah là en plus il me met le roi sur le 10 alors c'est quand même bizarre cette histoire qu'ils me mettent le roi sur le 10 parce qu'il est pas censé il est censé garder son roi pour piquer la dame bon là du coup je crois que je peux jouer tranquillement à tout et je vais faire plus un là je mets place de trèfle ah si je reviens à carreau oui je vais assurer le coup je vais jeter un trèfle sur la dame de carreau ou alors je mets As 2 oui c'est ça si les carreaux sont 5-2 je ne ferai que 9 levées ah bah ils étaient bon euh peut-être j'avais moyen de faire une levée de plus alors le roi de trèfle était oui bon après après je suis content de faire 9 levées parce que on sait jamais ce qui peut se passer vous voyez je gagne 6 points je suis content de gagner mon contrat alors Argin elle a été plus timorée que moi euh bon il n'y avait pas de bonne enchère 3 coeurs était une mauvaise enchère 2 coeurs était une mauvaise enchère passe c'est une mauvaise enchère parce que passer avec cette carte à coeur bah voyez ce qui se passe vous laissez tranquillement vos adversaires jouer 2 piques bon après elle aurait pu réveiller peut-être à 3 coeurs sur 2 piques passe-passe quand même donc passer tout le temps avec cette carte à coeur c'est pas valable moi je préfère ouvrir plutôt que de passer de réveiller à 3 coeurs euh donc ce qu'elle a fait ça va pas mais bon c'est un des problèmes d'Argin c'est à dire quand il n'y a rien de satisfaisant elle a tendance à s'abstenir mais bon parfois l'abstinence n'est pas satisfaisante non plus voilà 15 points d'honneur alors oui j'ai ouvert d'un sans-atout un peu vite bon je regrette pas du tout d'avoir ouvert d'un sans-atout j'aurais ouvert d'un sans-atout mais j'ai pas expliqué l'idée c'est que si j'ouvre d'un carreau et que mon partenaire dit un pic ce qui sera son en chair la plus fréquente j'ai pas assez de jeu pour faire un bicolor chair à deux coeurs j'ai trop de jeu pour dire un sans-atout avec 15 points d'honneur et une cinquième j'ai pas envie de redire deux carreaux ou répéter une mineure au palier de deux dans un as-trois cinquième c'est rarement bon surtout que mon partenaire peut me croire plus faible que ça donc couvrir un sans-atout avec un roi sec les rois secs ça joue bien un sans-atout parce que vos adversaires n'hésitent pas à entamer sous les as un sans-atout donc parfois les rois secs se font même s'il n'y a rien en face donc pour moi c'est absolument standard d'ouvrir d'un sans-atout avec cette main donc je me pose pas la question d'un sans-atout mais ça pourrait en choquer quelques-uns oui j'ai un singleton mais je pense qu'il n'y a pas de débat il faut ouvrir d'un sans-atout ce genre de main ça vous permet de retrouver les feats en majeur assez rapidement grâce au Steman et au Texas et si vous jouez à sans-atout vous êtes content donc on assimile ce jeu là à un jeu régulier les rois secs ça peut être assimilé à des jeux réguliers en attendant je vais répondre ma majeure mon partenaire me propose la manche j'ai 15 points je sais pas ce que va faire Argin dans l'autre salle parce qu'il est possible qu'elle n'ouvre pas d'un sans-atout donc je n'ai pas d'idée je pense qu'elle va jouer une partielle comme je mène au score parce que s'il y a 8-9 points en face et que Argin ouvre d'un carreau et qu'elle va entendre un pic je pense qu'elle va dire deux carreaux et le partenaire va passer donc je pense qu'Argin va jouer deux carreaux dans l'autre salle moi je vais je vais jouer deux sans-atout c'est bien aussi vulnérable peut-être que j'aurais tenté le diable et j'aurais essayé de jouer 300 atouts bon finalement on était mieux à deux carreaux ou à 300 atouts parce que si les carreaux viennent et je vais faire 5 levées de carreaux 2 levées de trèfle 7 et 2 levées de cœur 9 je vais gagner 300 atouts si les carreaux ne viennent pas je peux faire quoi 2 carreaux 2 trèfle 3 cœurs 7 je vais chuter 200 atouts donc on est dans une situation où soit on gagne 3 soit on chute 2 donc je ne suis pas très content de jouer de jouer 200 atouts finalement on va alors deux options soit je teste un peu les carreaux soit je joue le roi de cœur pour essayer de me créer des communications au mort dans le but ultérieurement de jouer un 10 de carreau qui sera peut-être couvert bon je vais tester un peu les carreaux déjà pour commencer je ne sais pas s'ils sont 3 ou 2-2 je pourrais éventuellement jouer le roi de carreau mais je n'ai plus de communication après pour aller chercher éventuellement un 4ème tour de cœur je suis obligé de passer par l'as de cœur quoi qu'il arrive je vais jouer le roi de cœur bon les cœurs n'ont pas l'air d'être 3-3 j'ai l'impression que les trèfles sont 5-5 donc potentiellement je vais perdre je vais perdre beaucoup de levée si les carreaux ne viennent pas bon les carreaux ne viennent pas il fallait faire la double impasse bon je ne suis pas bien je vais probablement perdre mon avance parce que ça ne m'étonnerait pas que Argin joue une partielle à carreau dans l'autre salle et avec les carreaux mal répartis on est beaucoup mieux à l'atout carreau que à 100 atouts parce que là je n'ai pas de levée si je rends la main il me défile tous les trèfles malgré mon double arrêt à trèfles et comme les cœurs sont sont 4-2 je vais perdre je vais perdre beaucoup de levée là je peux assurer 2 de chute et si je rejoue carreau je vais perdre quoi 1 carreau 3 trèfles les as roi de pique je perds 2 de chute aussi j'ai peut-être plus de chance qu'il se trompe en jouant en carreau tout de suite parce que c'est mis à la avete la prochaine fois qui confini alors bon ils vont pas se tromper et je vais perdre une levée de plus parce que j'ai mal lu la position des trèfles donc 3 de chute j'aurais pu assurer 2 de chute oh la pas bon du tout je repère les 6 comme prévu ils jouent une partielle à carreau l'ouverture d'un carreau tombait mieux aujourd'hui ça m'empêchera pas d'ouvrir d'un 100 atouts la prochaine fois méfiez vous de la variance au bridge si il y a quelque chose que vous faites qui ne marche pas ça veut pas dire que c'était pas bon ça veut juste dire que c'était pas le jour d'où l'importance de l'expérience à ce jeu c'est à dire que moi j'ai ouvert des tonnes de fois ce genre de mains à un 100 atouts et je sais qu'au final ça marche mieux que d'ouvrir d'un carreau pas aujourd'hui mais bon c'est pas grave en revanche j'aurais peut-être pu assurer 2 de chute en plus il y avait le 10 de coeur second donc ouais j'avais même les moyens de faire 1 de chute je pense donc deuxième paie au moins de jeter par les fenêtres de ma part j'aurais dû faire 200 atouts 1 de chute et là j'aurais été en avance au lieu d'être en retard donc problème du jeu de la carte chez moi sur cette donne 15 points d'honneur on va répondre à un coeur pour commencer alors on a pas de fit à pic mais on a un fit 6 et 2 à coeur qu'est-ce qu'on peut jouer d'autre que 4 coeurs c'est ce qu'Argine va jouer dans l'autre salle je peux dire 2 piques pour rigoler un peu si mon partenaire nomme les 100 atouts potentiellement il faudrait jouer à 100 atouts moi j'aime pas jouer à 100 atouts ces mains là après jouer 4 coeurs c'est vrai qu'il manque beaucoup d'as il manque 3 as et as-roi de coeur il manque 5 cartes clés à l'atout coeur et j'ai 15 points d'honneur donc si mon partenaire il a je sais pas moi as-dame de trèfle as-dame de carreau à 4 coeurs je peux chuter je peux perdre as-roi de coeur l'as de pic et une coupe alors qu'à 300 atouts on voit mal comment ils vont réussir à faire 5 levées je veux dire 4 coeurs je peux dire aussi 2 piques et si mon partenaire est double ton coeur s'il me reconfirme les 100 atouts genre il a l'arrêt trèfle il a l'arrêt carreau je veux dire 4 coeurs il a 3 as il a 3 as alors je suis pas sûr de gagner 4 coeurs parce que si l'entame du 2 de pic est un singleton je peux perdre le roi de coeur l'as de carreau une coupe ça fait 3 et c'est tout en fait je pourrais chuter si je tentais l'impasse coeur vous voyez je prends un pic en main je tente l'impasse coeur qui rate il me prend du roi il me joue pic coupé carreau pour l'as pic coupé donc je vais assurer mon contrat en jouant as de coeur et coeur là je crois que dans le pire des cas je perdrais le roi de coeur l'as de carreau et une coupe le seul intérêt de faire l'impasse coeur c'est le roi de coeur placé et second donc c'est du 30% quoi peut-être un peu plus bon il était placé ah il m'entame dans 5 pics bon d'accord donc je viens de perdre il était placé second et j'aurais pu faire plus 2 et je vais faire égal mais bon il fallait assurer le contrat en jouant as de coeur et coeur je ne pouvais pas chuter parce que dans le pire des cas je perds une coupe à pic je pense qu'Argine va jouer comme moi mais mais moi mais on aurait pu faire plus 2 donc c'était pas le jour ah non elle a fait l'impasse coeur alors pourquoi comment c'est-elle que l'entame elle est pas dans un singleton je ne sais pas là j'ai pas d'explication bon bah voilà et bien on est mené de 3 bon là va falloir être plus inspiré sur la dernière donne et malheureusement j'ai une ouverture automatique de 200 atouts si je voulais faire un écart je pourrais dévaluer ma main de 1 point parce que j'ai dame valet sec à trèfle je n'ai pas de 10 je n'ai pas de couleur 5ème je peux l'assimiler à 19 et là je peux ouvrir au choix d'un trèfle ou d'un carreau parce que bon ouvrir dans 3 cartes à carreau d'un carreau ouvrir dans 2 cartes à trèfle d'un trèfle dame valet sec bon comme je suis mené de 3 je vais ouvrir d'un en mineur essayer de faire un écart peut-être qu'il s'est joué la main de mon partenaire ça peut changer des choses je vais ouvrir d'un trèfle c'était le tableau c'est que ça fasse jouer le coup de la main de mon partenaire je ne sais pas si ça va être bon ou si ça va être mauvais mais je suis mené de 3 donc un jeu régulier avec un fit à coeur c'est ce que j'ai bon le contrat est est imbattable la seule chose qui pourrait me sauver c'est qu'Argin joue le Schlem dans l'autre salle mais bon avec 6 points d'honneur en face et le Schlem en plus il a une chance sur 2 de gagner donc donc bon voilà on va vers une défaite là je ne vois pas ce qui va pouvoir me sauver sur ce coup là puisque la donne ne présente pas d'intérêt je ne gagnerai pas 3 points sur cette donne donc on bat les atouts on fait l'impasse à trèfle et ça fera 11 ou 12 levées on aurait pu je ne vois pas comment on aurait pu déclarer ce Schlem sur une impasse avec 26 points d'honneur peut-être Argin va le déclarer je vais perdre 13 et là ben voilà trèfle coupée ils n'ont plus d'atouts mon 10 de trèfle les mettre pour le lever je leur donne un pic et tous les atouts mettre un Schlem à 50% bon qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise j'ai fait une bêtise à 200 atouts si j'avais perdu que 50 j'aurais probablement perdu un coup de 4 au lieu d'un coup de 6 je perdais le match quand même 4 coeurs je n'ai aucun regret parce que je pense que j'ai pris la bonne ligne de jeu je 3 sans atouts moins 1 moins 1 imp c'était pas de ma faute je n'ai pas fait d'erreur c'est juste je ne comprends pas ce qui s'est passé dans l'autre salle voilà donc au final je ne sais pas si je peux gagner ce match alors Argin dit qu'on peut gagner 4 sans atouts mais c'est en faisant la double impasse direct à à Dame-Valet-de-Carreau ça c'est quand on connait les jeux quand elle vous dit qu'on peut faire 10 levées à 100 atouts c'est on peut faire 10 levées à 100 atouts si on regarde les cartes des adversaires c'est à dire là je lui prends Dame-Valet-de-Carreau en impasse ce qui était totalement impossible sur cette donne si on ne connait pas les jeux adverses voilà en revanche j'aurais pu faire qu'un chute bon donc une défaite méritée même si même si ça aurait été très très compliqué de gagner ce match et voilà des donnes qui n'étaient pas hyper intéressantes j'espère malgré tout que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et je vous dis à la semaine prochaine et je vous dis